Nous sommes le 9 juillet 2013. Les grandes vacances ont débuté depuis deux semaines. Dans le petit village de Sadova, pourtant, l'école continue de résonner du cri des enfants. Ici, la pauvreté fait partie du quotidien de ces enfants. Beaucoup sont laissés à la charge de grands-parents ou de voisins pendant que leurs parents prennent la route de l'Occident pour gagner un peu d'argent. Que faire alors pour que la vie de ces enfants prenne un sens ici, dans un village où il n'y a rien à faire ? Les ressources sont limitées, la mission semble souvent impossible. La Fondation Terre des Hommes, elle, n'est pas de cet avis. Il suffit d'un petit coup de pouce pour encourager les forces locales à se mettre ensemble au service de l'enfant. Médecins, représentants des Roms, directrices de l'école, animatrices formées par Terre des Hommes, se mobilisent pour la protection de l'enfance. Sur les 9000 habitants de Sadova, 20% sont d'origine Roms. A la marge du village, ils ont développé l'art de la survie. Des tomates et quelques oignons du jardin sont la base de la soupe quotidienne de Cristina et de sa mère. La cuisine se fait ici, dehors, et le feu de bois remplace la gazinière. Pour Cristina, comme pour ses camarades, les vacances riment avec ennui et isolement. Gheorghe Oitsa connaît bien ce problème. Il est le représentant de la communauté rome. C'est grâce à lui que leur voix se fait entendre. Aujourd'hui, c'est la grande excursion. Les élèves de l'école de Sadova vont visiter Craiova, la capitale de la région. Même si elle est située à une quarantaine de kilomètres du village, certains n'y sont jamais allés. Loin de l'image grise que certains se font de la Roumanie, Craiova, presque 300 000 habitants, est une ville dynamique au centre prospère et fleuri. Un autre monde pour ses enfants. Un voyage en bus d'une heure a suffi à les faire voyager bien loin de leur village aux routes en terre. Et il a suffi de peu de choses pour l'organiser. Si l'argent manque bien souvent dans les caisses des communes roumaines, les solutions existent. Pour la première fois, la mairie apporte son soutien financier à un projet qui n'est plus celui d'une ONG suisse, mais celui du village tout entier. Le temps d'une journée, l'avenir de ces enfants s'est ensoleillé. Ils rentrent dans leur village avec l'espoir d'une vie meilleure. Les adultes sont mobilisés autour des plus vulnérables. Protéger les enfants est parfois plus simple qu'on ne le croit. Sous-titrage Société Radio-Canada